Namasté les yogis, je suis très heureuse de relancer ce programme en ligne et gratuit de Pause Consciente avec ce sixième épisode dédié à la question essentielle, pourquoi méditer ? C'est un peu la grande question à laquelle je n'avais pas vraiment pensé en lançant mes Pause Consciente, tout simplement car pour moi cette question elle coulait de source vu que j'ai l'habitude de méditer depuis quelques années. Mais récemment, en échangeant avec une amie sur son besoin de déstresser avec des outils simples, j'ai réalisé que ce n'était pas forcément évident pour beaucoup de se tourner vers la méditation si on n'avait pas vraiment saisi l'intérêt de méditer. Alors avec mes mots et mes ressentis, je vais tenter d'apporter une réponse qui je l'espère te convaincra un peu plus de te lancer sur le chemin de la méditation ou du moins de continuer cette aventure personnelle. Sur internet, tu trouveras de nombreuses études et recherches qui te listeront les bienfaits de la méditation, notamment qu'elle permet de gérer le stress et l'anxiété, qu'elle facilite la concentration, la tension, la relaxation corporelle, qu'elle permet même le contrôle de la respiration et du rythme cardiaque. Tout cela a même été démontré scientifiquement avec la participation de grands méditants et c'est d'ailleurs ce que tu ressentiras s'installer en toi avec la pratique régulière de la méditation. Tous ces bienfaits, ils sont vraiment incroyables, mais ici je veux surtout te faire comprendre qu'il y a avec la méditation un truc en plus qu'on capte seulement avec l'expérience très régulière de la méditation. Et ce truc en plus, c'est ça qui me motive à aller méditer chaque matin sur mon coussin de méditation. Alors, tu te demandes bien sûr c'est quoi ce truc en plus qui n'en fait pas une activité comme les autres. Et bien c'est justement parce que c'est pas une activité en tant que telle. Et là, si t'as jamais médité, je t'ai sûrement peut-être perdue, mais ouais j'insiste vraiment sur ce truc en plus. La méditation c'est pas une activité, mais plutôt c'est un état d'observation qu'on expérimente. Autrement dit, on ne fait pas de la méditation, mais plutôt on observe ce qui se passe dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, là tout de suite. Alors n'hésite pas à réécouter l'épisode 1 de Pause Consciente, qui est complètement consacré à la notion d'instant présent, si tu as du mal encore à comprendre cette notion de temporalité. Ça sera vraiment très utile. Mais alors, tu vas me dire, ok, on observe l'instant présent, mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Et bien pour expérimenter notre vraie vie, pour la vivre vraiment, en acceptant tout ce qui s'y passe. Car il faut comprendre qu'au-delà de l'instant présent, le fait de méditer régulièrement, d'observer donc ta vie, tes pensées, tes actions, et bien cela, ça t'amène à avancer naturellement et sereinement sur ton chemin d'accomplissement, ton chemin de développement personnel. C'est vraiment un superbe outil pour réaliser ta quête de sens. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes, c'est que tu es déjà lancé dans cette quête, dans ce chemin de développement personnel. Alors bien sûr, quand je parle de quête de sens en méditation, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir répondre en deux secondes à la question pourquoi j'existe, l'œuf ou la poule, mais au moins en te mettant régulièrement en mode observation, tu vas arriver progressivement à prendre du recul sur ta vie. Tu vas arriver à mieux te connaître, à mieux comprendre tes réactions, à mieux t'aimer, à mieux réaliser ce qui fait sens pour toi, et à mieux t'orienter progressivement vers ta mission de vie. Et du coup, progressivement, à pourquoi j'existe et qu'ai-je à apporter dans ce monde pendant cette vie. Et surtout, prends conscience que la méditation, elle t'amène vers un lieu ressourçant. Ce lieu, il est en toi. Ainsi, dès que la vie, et ça arrive souvent, va te mettre à l'épreuve, va te bousculer, te stresser, te blesser, tu trouveras en méditant, non pas des réponses toutes faites à ces épreuves, mais tu trouveras en toi une paix intérieure. Personnellement, en plus de tous les bienfaits procurés par la méditation, c'est vraiment ça qui me motive à me réveiller plus tôt chaque matin pour aller méditer. Savoir que sur mon coussin de méditation, chaque matin, je prends tout simplement rendez-vous avec moi-même. Méditer t'apporte donc cette conscience de la vie, cette conscience qu'il y a de la vie, et surtout cette conscience de qui tu es, cette conscience que tu es toi, tout simplement. Et comme le dit si bien Henry David Thoreau, si je ne suis pas moi, qu'il sera. J'espère que cette pause consciente vous aidera à faire de votre méditation un rituel sacré incontournable dans votre quotidien. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir et à m'encourager dans la diffusion de mon approche du yoga et de la méditation. Il vous suffit de liker la vidéo, de me laisser un commentaire sous cette vidéo, de me taguer dans vos partages avec le hashtag Yoga et Elodie, de vous abonner à la chaîne YouTube Yoga et si ce n'est pas déjà fait, ou encore de faire une petite donation via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee, agréée par YouTube pour soutenir les petits créateurs de contenus web comme moi. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis et sur votre coussin de méditation pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très vite. Merci.